WordPress.com, les utilisateurs. Nous pouvons dénombrer un certain nombre d'utilisateurs différents, ayant des rôles différents dans l'espace ou dans l'écosystème WordPress. Vous en connaissez déjà deux, le visiteur anonyme et l'administrateur. Le visiteur anonyme ne peut rien faire d'autre que regarder le site, l'administrateur peut tout faire. En fait, dans la réalité, il y a d'autres rôles. Et en général, on va avoir plusieurs personnes pour administrer un site. Nous pouvons, si l'on commence par le rôle le plus bas, déjà identifier des abonnés. Les abonnés sont des gens simplement qui sont reconnus par le site web. Ils auront accès, par exemple, à certaines pages cachées que les visiteurs anonymes n'accepteront pas. Ils auront un profil sur votre site, mais bien entendu, ne pourront rien faire. sur celui-ci. Si vous souhaitez ajouter des abonnés, on va aller dans la rubrique utilisateur, sous rubrique abonné. Et là, il nous suffira simplement de renseigner l'adresse mail des abonnés en cliquant sur ajouter des abonnés. Au-delà, nous avons des personnes qui vont pouvoir agir sur le site, mais bien entendu, en ayant des fonctions différentes. L'administrateur, lui, peut tout faire. Il peut écrire des articles, écrire des pages, changer la charte graphique, ajouter des fonctionnalités au site, et aussi casser le site web. Donc, il est important que les gens qui ne maîtrisent pas complètement WordPress ne soient pas administrateurs. Il y a donc tout un tas de rôles intermédiaires. Si je veux ajouter d'autres utilisateurs, je vais aller dans Ajouter des utilisateurs. Et la première information que je vais devoir donner, c'est quel est le rôle de cet utilisateur. Nous avons vu tout en haut le rôle administrateur. Nous avons vu le cas particulier des abonnés, qui ne peuvent rien faire. Et là, nous avons trois autres rôles qui permettent de faire plus ou moins de choses. Commençons par le rôle le plus bas. Le contributeur, c'est quelqu'un qui va pouvoir simplement écrire un article. Mais il n'aura pas accès à ma médiathèque et il ne pourra pas non plus publier l'article. Le rôle supérieur, qui est très courant, c'est l'auteur. L'auteur, c'est une personne qui va pouvoir rédiger les articles et publier ses propres articles. C'est donc un rôle très répandu dans le monde WordPress. C'est un peu le journaliste d'un quotidien. Au-dessus, nous avons l'éditeur. L'éditeur, lui, va bien entendu pouvoir écrire des articles et les publier, mais il pourra en plus modifier, supprimer tous les articles de tous les autres auteurs. Et enfin, le rôle le plus élevé, c'est l'administrateur. Comme je le disais tout à l'heure, c'est celui qui peut tout faire. Donc, en général, nous avons un administrateur et puis un éditeur qui va pouvoir relire un peu les articles ou les modifier en cas d'erreur. Et puis, une batterie d'auteurs. Quelquefois, nous avons des contributeurs. Ce sont en général des extérieurs à l'organisation du site web. Voilà donc pour le principe, la présentation des différents rôles. En général, on commence par un rôle assez bas et les personnes vont pouvoir ensuite monter dans cette hiérarchie des rôles en fonction de leurs besoins. Imaginons, par exemple, que j'ai un auteur, que je veuille inviter un auteur pour rédiger des articles sur mon site web. Dans ce cas-là, je vais dire que le rôle sera auteur et puis je vais lui donner l'email de cet auteur. Donc, je dois avoir un compte qui s'appelle m-i-u-t-t-c-m-12-0-5-arrobas-gmail.com Voilà. Donc, ça, c'est un compte que j'utilise. Je vais envoyer l'invitation à cet auteur. Donc, comme on le voit, là, j'ai bien envoyé un e-mail à un auteur qui s'appelle i-u-t-c-m-12-0-5. Je pourrais rajouter un autre membre d'équipe. Si je clique ici, je vais pouvoir voir que l'État est en attente et que c'est moi qui l'ai rajouté le 16 octobre 2023 à 18h46. Donc, voilà, j'ai quelques informations. Donc, s'il ne répond pas sous huit jours, je peux renvoyer l'invitation et je peux éventuellement le révoquer. Je vais me connecter sur mon compte i-u-t-c-m-12-0-5 pour voir si j'ai reçu quelque chose. Je viens de me connecter à mon compte et là, je vois que j'ai reçu un mail du site Avotoc en disant « Fabrice Lotte 03 vous a invité à devenir auteur sur Avotoc ». Je vais donc cliquer dessus. J'avais pas bien cliqué. Voilà, nouvelle invitation. Donc, je vais pouvoir accepter l'invitation. Là, il me demande un identifiant et un mot de passe. Donc, je vais accepter tout. En identifiant, je vais remettre la même chose. i-u-t-c-m-12-0-5-gmail.com Et puis, en mot de passe. Voilà, donc cette adresse mail existe déjà. Donc, je ne peux pas parce que j'ai déjà créé un compte avec cet utilisateur sur la plateforme WordPress.com. Mais c'est pas grave. On a vu l'essentiel. C'est-à-dire que là, je vais inventer un identifiant. Je vais inventer un mot de passe. Et l'utilisateur pourra se connecter en tant qu'auteur. Je vais juste essayer de me connecter normalement pour que vous puissiez voir un petit peu l'interface d'un auteur. Voilà, je viens de me connecter avec le nom de cet auteur, i-u-t-c-m-12-0-5. Là, il me demande, souhaitez-vous commencer à écrire pour Avotoc ? En Toc Auteur, vous serez en mesure de publier, modifier vos propres articles et ajouter des médias. Je vais cliquer sur Joindre. Et voilà. Donc, comme on le voit, l'administration est beaucoup plus simple. En fait, je peux consulter mon accueil, je peux consulter les statistiques, j'ai accès au menu articles, j'ai accès à la rubrique des médias, donc à la médiathèque, j'ai accès aux commentaires, à mon profil, et au niveau des outils, j'ai pas grand-chose, j'ai juste une section marketing qui est disponible lorsque l'on a une option payante de WordPress.com. Je n'ai pas accès au menu apparence, je n'ai pas accès au menu des pages, je n'ai pas accès aux extensions. Donc, vous voyez, c'est quand même un espace très restreint. Je peux écrire des articles. Je vois là les autres articles, mais normalement, je ne dois pas pouvoir les modifier. Là, j'essaye d'effacer Croc Hawaii, ça n'est pas possible. Par contre, si j'avais écrit un article, je pourrais le modifier. Voilà, j'espère que cette vidéo et la présentation des différents utilisateurs vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, likez la vidéo et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501